coach Bukasa vous avez un match contre Kyofu demain à Uyesera comment vous êtes préparé ? on se prépare bien on se prépare bien comme d'habitude et progressons au fur et à mesure que les journées avancent nous devons croire que la partie va bien se passer demain ok je pense que c'est une bonne décision parce que vous avez vu depuis la première journée on a du mal à mettre le ballon au sol sur ce terrain là on est obligé de jouer sur de longs ballons alors que c'est parce que nous préparons ça nous a mis en difficulté plusieurs fois on a été plus à l'aise à Guissé ni sur un terrain beaucoup plus praticable que celui-là ça a produit le résultat donc je pense que c'est une bonne décision de changer le terrain ça permettra à l'équipe d'essayer de mettre en pratique ce qu'elle prépare effectivement on ne peut pas me faire un plateau c'est pas une bonne décision de la de l'application je pense que j'ai dit que c'est une bonne décision de ce qu'il me a dit que c'est vraiment débarqué c'est vraiment un peu plus de temps qu'il sait que c'est un peu plus qu'il faut savoir c'est du public en même temps qu'il me est arrivé à traverser des années la bourse de jeanima moussara je sais pas pourquoi il m'a dit que tu peux te faire un peu plus difficile je pense que j'ai plus que vous allez vous mettre en question pour en savoir que tu peux être un peu plus petit beaucoup de questions à propos de l'équipe, comme le coach, comment est l'équipe pour le moment ? Merci beaucoup, je pense que c'est une très bonne question. A la veille de ce que nous pouvons considérer comme la finale du groupe B, c'est important que nous puissions clarifier nos fanatiques sur la situation du club. Il faudrait savoir que les conditions dans lesquelles nous évoluons ne sont pas faciles, parce que c'est une année assez particulière, où nous sortons d'une longue période d'inactivité, les joueurs sont restés pendant plus de dix mois sans jouer ensemble, sans pratiquer la moindre activité, c'est-à-dire qu'il nous fallait une préparation conséquente pour essayer de mettre en place une équipe sérieuse. Et aussi, il faut savoir que nous sommes en train de rebâtir Réensport. L'équipe a perdu toute sa colonne vertébrale de la saison passée, contrairement à nos autres challengers pour le titre. Ils ont gardé quand même l'essentiel de leur effectif, l'essentiel de leur cadre, et particulièrement pour Aeskigali et Aper, ils ont eu la grâce de jouer les compétitions africaines, donc ils sont restés longtemps actifs et avec des joueurs en équipe nationale, ce qui n'a pas été le cas pour nous. Donc on a perdu l'essentiel de la colonne vertébrale, de la défense à l'attaque, il y a des joueurs qui sont partis, et là aujourd'hui il y a des nouveaux joueurs qui sont là, nous sommes en train d'essayer de rebâtir, de mettre en place une équipe compétitive, et ça ne se fait pas en un jour, ça se fait au fil du temps, on doit être patient, tolérant, et nous faisons un travail de qualité qui va step by step. Merci beaucoup. Les fans de Réon Sport ne doivent pas céder à la désinformation et à l'intoxication qui se passe sur certaines voies médiatiques de la place et sur les canaux sociaux, ils doivent être tranquilles. Nous avons un groupe qui n'est pas très grand en termes d'effectifs, mais que nous sommes en train de bâtir vraiment avec une identité sérieuse. Nous avons vu qu'il y avait certaines carences à certains postes, on a essayé de récruter sur un marché qui était plutôt vide. Vous avez vu, on a fait venir Mouiré, qui était d'un grand apport lors du premier match, mais malheureusement déjà à la mi-temps du deuxième match, on a perdu sur blessures graves. Ça veut dire qu'on devait revoir encore nos calculs pour essayer d'ajuster et trouver une équipe équilibrée. qui se tranquillise. On n'a pas eu suffisamment de match de préparation, on en a eu un seul, le deuxième qui était programmé, et tout le monde sait dans quelles conditions il a été interrompu. Donc ces matchs que nous jouons nous servent aussi de préparation. Que les esprits se tranquillisent, que les fanatiques continuent de soutenir leur équipe. Je vous remercie. Il faut aussi noter que, contrairement à mes prédécesseurs, ils ont toujours joué avec une force qui s'appelle « vous les fanatiques ». Moi, je suis là, on travaille, et nous avons cette particularité de jouer sans public. C'est-à-dire, dans le temps, moi j'ai entraîné une équipe qui a joué contre Réensport, quand on vient jouer contre Réensport, on sait qu'on a un grand adversaire qui s'appelle le public. Nous, aujourd'hui, nous jouons sans public. C'est-à-dire que toute équipe qui vient contre Réensport vient décomplexer, donc les joueurs aussi doivent s'habituer à ça. Les joueurs doivent s'habituer à ça. Continuez de soutenir votre équipe, parce que les joueurs qui sont restés n'avaient pas un temps de jeu suffisant la saison passée. Nous faisons un grand travail mental sur eux pour essayer de les remettre à niveau et d'aider l'équipe à faire des bons résultats. Donc, soyez patients. Il y a plusieurs exemples qui montrent que les matchs à huis clos, il n'y a pas de favoris, personne n'est à domicile, personne n'est à l'extérieur. Regardez la Juventus qui a aligné 8 titres. Cette saison, elle a eu du mal à se placer même dans le trio. Justement, les conditions ne sont pas les mêmes que les situations habituelles. Paris Saint-Germain qui est toujours sacré champion avant cette journée de la fin. Jusqu'à présent, ils ne sont même pas rassurés qu'ils seront champions. Regardez au Congo, le tout-puissant Mazenbe qui marche toujours sur la face des groupes a eu du mal à sortir de son groupe. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui est particulière avec Covid. L'équipe doit s'habituer à jouer sans ses fanatiques. Mais le deuxième problème est que c'est une nouvelle équipe. Regardez par exemple dans l'équipe que nous allions, il y a à peine 3 joueurs qui étaient là l'année passée. Donc, il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Aujourd'hui, l'équipe se repose sur des jeunes comme les Blaise, les Clément, les Malassé, mais ils ne sont pas encore habitués à jouer ensemble. Nous sommes en train de bâtir. Faites-nous confiance. Faites confiance à vos joueurs. L'équipe progresse petit à petit. L'objectif maintenant, c'est de se qualifier. De toutes les manières, nous allons nous battre pour nous qualifier. Quelle que soit la méthode, nous allons nous battre pour nous qualifier. Et vous avez vu en plus que les buts que nous prenons, pour la plupart qui nous font perdre des points, c'est des buts sur pénalty. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a quand même un petit équilibre, bien qu'on a eu à subir certaines fois, mais l'équipe est en train de progresser, que les fanatiques se tranquillisent. Ok. Oui. J'ai dit que j'avais déjà vu dans la boîte et délisent, j'ai vu dans les mains. Je me suis rendue compte que j'ai vu dans la boîte et les iais, j'ai vu dans la boîte. J'ai vu dans la boîte et je le fais sur pénalty. J'ai vu dans ce temps qu'on a eu à subir à tourner à la boîte, où on a eu à côté. Je ne suis pas prêt à prendre le menu, ne soit pas laerekte ou le fait. Je suis heureux, j'ai vu dans la boîte et je suis défronte. Les gens, les gens qui ont eu un sape, ils ont eu un boulot, ils ont eu un majeur, mais ils ont eu un boulot. Les gens ont eu un boulot, ils ont eu un boulot, ils ont eu un boulot. Donc, quand vous avez l'a pas voulu, ça va commencer... on a l'entendé un événement sur ce projet... avec des gens qui apprécient le projet... qui a fait la création des méniers avec des femmes. Mais j'en avais qu'après quand même... il y avait sa tête du vase... et puis il y avait la création des femmes qui allaiter... pour pouvoir parvenir la création des femmes... et les femmes et les filles abrient la réforme... Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Je vous remercie, je vous remercie.